Salut à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeux-jeux avec Solarus. On a parlé dans les épisodes précédents de différentes façons de téléporter le joueur. Et on va voir deux autres façons aujourd'hui. Donc on avait déjà parlé dans l'épisode 10 de téléporter le joueur d'un point à un autre, que ce soit sur la même map ou entre des maps différentes. Et puis on a vu les télétransporteurs de scrolling entre maps adjacentes. Et là, cette fois-ci, on va parler des télétransporteurs d'escalier entre différents étages d'un donjon ou d'une caverne. Et puis on va faire aussi un trou qui fait tomber le joueur à l'étage précédent. Donc on va commencer par faire une petite caverne. J'ai préparé un petit exemple là, que vous pouvez reproduire si vous voulez. avec une... Donc on va venir faire une caverne à deux étages. J'ai vu qu'une entrée ici et une autre entrée, alors... Il va falloir prendre celle-ci. D'entrée là. Et puis les deux cavernes, elles vont ressembler juste à ça. Ça, ça va être le rez-de-chaussée. Et ça, ça va être le premier étage. Donc on va compléter avec des portes et des escaliers. Donc, je commence par faire mes deux sorties, mes deux destinations là. Donc celle-ci, je vais l'appeler from cave first floor. Donc un F en anglais, c'est-à-dire first floor, rez-de-chaussée. Ça va être la destination par défaut. Et l'autre, from second floor. Et donc ici, on va mettre une entrée, un petit peu comme on avait fait dans les épisodes précédents. Je vais juste copier-coller tout ça. From outside. Et si je désaffiche le layer numéro 2, j'ai accès au téléporteur qui, lui, va nous mener vers... Outside from first floor. Comme ça, ça vous fait une petite révision en même temps des télétransporteurs traditionnels. Pareil au deuxième étage, dans la salle de gauche, on va mettre l'entrée sortie. Ici, on va mettre une petite porte. Alors, j'ai ma map inside store qui me permet de stocker des exemples de portes... Enfin, un petit peu toutes les entités toutes faites. Je vous conseille de la compléter au fur et à mesure. Là, on a la partie gauche de la porte. Et ici, la partie droite. Et il faut bloquer le joueur pour qu'il ne puisse pas passer en dessous du plafond. Je vais peut-être juste supprimer ma sauvegarde. J'ai dit de démarrer dans la map qui s'appelle Stairs Outside. Donc la map extérieure de mes trois maps. Voilà. Donc si je rentre là, ça ne marche pas puisque j'ai bien sûr oublié de mettre le téléporteur de ce côté. Donc on va vers 1st floor from outside et l'autre, 2nd floor from outside. Et donc, je vais vous montrer comment faire un escalier qui monte d'un étage à l'autre. Donc pour faire un escalier, en fait, on fait un petit peu comme une porte. Sauf que pour mettre le graphisme d'une porte qui serait celui-ci, le tile d'une porte, on met le tile d'un escalier. Alors en l'occurrence, c'est un escalier en collie maçon, comme ça. Et le haut de la porte. D'ailleurs, ça doit être peut-être bien ici, dans ma inside store. Ah non, je ne les ai pas ici. Ça serait bien de les ajouter, mais bon. Donc c'est ça. Et puis, oups, où est-ce qu'il est parti ? Et puis là, il y a les flèches. Donc ça, c'est une flèche d'escalier, pour faire comme dans Zelda. Qui indique que l'escalier monte. Et celle-ci, ça serait pour un escalier qui descend. Et ces deux-là, c'est l'équivalent, mais au sud de la pièce. Comme ça ou comme ça. Ah tiens, c'est quoi ça ? Et puis, on va mettre un... Un haut de porte, comme toujours. Bon, attendez, je vais le copier-coller ici, ça sera plus propre. En fait, j'aurais dû juste copier-coller tout ça. Et simplement remplacer la porte par un escalier. C'est ce que je vais faire, en fait, pour le premier étage. Copier. Coller. Donc oui, premier étage, ça se dit second floor en anglais, puisque le rez-de-chaussée, c'est le first. Donc voilà. Alors pour l'instant, vous comprenez bien que j'ai juste mis des tiles. Mais il n'y a absolument aucun événement particulier. Et donc on peut déjà mettre un télétransporteur et une destination, comme toujours. Destination, on va l'appeler from second floor. Et le téléporteur. Je ne vais pas vraiment le faire tout de suite. On va d'abord créer la destination sur l'autre map. Sauf qu'il faut l'appeler from first floor. Et ici, on va vers second floor, from first floor. Et ici, on va vers first floor, from second floor. Donc là, j'ai fait un télétransporteur et une destination simple, on va dire. Donc ça fonctionne. Mais on n'a pas spécialement d'animation particulière. Et si vous voulez la même animation que dans Link to the Past, et bien ça existe grâce aux entités de type escalier, qui sont un peu plus loin dans la toolbar, ici. Attendez, je vais d'abord le faire sur la map du rez-de-chaussée. Ajouter un escalier. Donc l'idée quand vous utilisez un escalier, c'est que vous avez donc trois choses. La destination, le télétransporteur et l'escalier. Vous avez trois entités. Et il faut les mettre toutes les trois exactement aux mêmes coordonnées. Donc la destination, le télétransporteur et l'escalier. Et puis il faut configurer l'escalier pour qu'il puisse choisir la bonne animation. Vous lui disiez s'il est en colimaçon ou droit. Et s'il monte ou s'il descend. Puisqu'il y a quatre possibilités là. Avec quatre animations différentes. Et la cinquième escalier de plateforme, ça c'est différent. C'est pas quand il y a un changement d'étage. C'est un petit escalier qui monte sur une plateforme en hauteur au sein d'une même map. On verra ça dans un futur épisode. Donc voilà. Et en haut, pareil, on met les trois au même endroit. Destination, télétransporteur, escalier. Cette fois-ci, c'est un escalier en colimaçon qui descend. Et normalement, c'est tout. Tout ce qu'il y a à faire. Donc l'entité escalier, voilà, vous donne la petite animation avec le petit son de Zelda A Link to the Past. Donc c'est sympa. Alors si vous faites pas un Zelda, si votre jeu n'est pas un Zelda, je pense pas que ça vous sera très utile. C'est vraiment pour faire une imitation de Zelda. Ok. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur l'escalier. Et puis, on va faire maintenant un trou ici sur toute la partie droite de la map qui va faire tomber le joueur au rez-de-chaussée. Alors je vais enlever les petites bordures. Pour faire un trou, c'est le... on peut prendre ce tile-là, qui est juste un carré tout noir. Et puis après, ces tiles-là pour donner un effet de profondeur. Voilà, tout cela en fait. Mais dans le Inside Store, encore une fois, j'ai déjà tout qui est prêt, donc vous n'avez qu'à prendre, par exemple, tout ça. Copier. Coller. Et puis, je mets en arrière-plan, où j'appuie sur B. Donc ça donne déjà un bon résultat. Et pour faire la transition entre le sol et les... les petites... le mur, pardon. Vous faites... les trous, pardon, vous faites ça. Donc là, de la même chose, j'ai juste mis des tiles de trous. Donc, le joueur tombe dedans, parce que c'est des tiles de type... si vous éditez le tile-set, vous allez voir. C'est des tiles de type trou. Donc le joueur se blesse. Mais on n'a pas dit que c'était un trou qui devait télé-transporter ou que ce soit. Donc le joueur ne tombe pas encore à l'étage du dessous. Et pour faire ça, rien de plus simple, vous faites encore une fois un téléporteur. Et puis vous le redimensionnez avec la taille de votre trou. Et vous lui dites que destination... map de destination, c'est le premier étage. Et la destination, ça ne va pas être une entité de destination. Ça va être cette valeur spéciale même point. Qui va en fait conserver les coordonnées du joueur. C'est-à-dire que s'il tombe là, vous avez envie qu'il arrive à peu près là. Alors, il y a une petite astuce, c'est que les deux maps sont étants de taille différente. Il faut... comme dans le chapitre 11, en fait, mettre cette map-là aux coordonnées, il faut lui dire qu'elle est coordonnée 320.0. Si vous oubliez, on va voir ce qu'il se passe. On dirait que le héros a disparu. En fait, il est... il est tombé... si on met superpose les deux maps, quand vous le faites tomber là, en fait, il tombe quelque part là. Donc forcément, il est loin de la caméra et on ne peut plus le voir. Il est à l'extérieur de la map. Donc, il faut juste expliquer que... on va remettre notre map pour que... cette map-là soit... à cet endroit-là par rapport à l'autre. Donc c'est pour ça que... il faut mettre les coordonnées 320 par 0. Puisque les salles font 320 de large. Donc... c'est-à-dire que ici... on est exactement en 320. x égale 320. Donc en faisant ça, ça devrait marcher. Ouais. Et notez aussi que j'ai mis mes deux maps. J'aurais mis une valeur monde identique. Chap12Cave. Pour dire à la sauvegarde que quand on change de map, si le joueur sauvegarde, après avoir emprunté l'escalier, on ne veut pas qu'il recommence à l'escalier. On veut qu'il reste... qu'il recommence à l'entrée de la map. Puisque souvenez-vous, quand vous sauvegardez, vous recommencez non pas à la dernière map, mais au dernier changement de monde. Ok. Et puis dernier détail, on va faire un petit... petite amélioration graphique. On va mettre un gros trou tout noir pour indiquer qu'on peut tomber, sans se faire mal, mais tomber à l'étage du dessous. On peut utiliser les tiles qui ont un effet de relief. C'est en fait ceux-là. N'importe lequel de ceux-là. Donc vous prenez ceux qui ressemblent le plus au sol que vous avez choisi. Donc en l'occurrence, peut-être celui-ci. Back. Hop. Hop. Et vous allez voir, en fait, ces détails qui défilent en même temps que la caméra. Pour donner un effet de relief. Donc là, on voit bien qu'on peut tomber sans se faire mal. Et ces tiles qui défilent parce que dans le tileset, ils ont une propriété d'animation, en fait, qui s'appelle scrolling sur lui-même. Il y a ça ou alors parallaxe scrolling. C'est un peu similaire. J'expliquerai la subtile différence entre les deux dans un tutoriel qui y sera consacré. Mais pour l'instant, c'est tout pour cet épisode. Donc on a vu les escaliers et les téléporteurs sur les trous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et continuez à nous motiver en mettant des likes. Merci à tous. Salut.